L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Chapitre 2, des versets 13 à 25 Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brébis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brébis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit au marchand de colombes, « Enlevez cela d'ici ! Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Les disciples se rappellèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en trois jours tu le relèverai. » Mais, lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le soin, Jésus-Christ. En ce troisième dimanche du temps de Carême, nous sommes invités à voir une nouvelle perspective dans notre cheminement vers la Pâque. Rappelons que le tout premier dimanche du temps de Carême nous présentait Jésus au désert et Jésus qui fut tenté par le diable au désert. On précise clairement que Jésus a surmonté toutes les tentations du démon et certains autres évangélistes nous présentent justement Jésus qui, après avoir surmonté les tentations, a reçu le repas venant des anges. Comme pour nous faire comprendre, premièrement, que toute tentation que tu traverses, si tu tiens la main de Jésus, tu surmonteras ces tentations-là parce que Jésus est plus fort que la tentation. Mais au-delà du fait de surmonter la tentation, une tentation peut être une opportunité pour toi de faire connaître Jésus, d'évangéliser et d'aider les autres à ne pas faillir. Le deuxième dimanche du temps de Carême nous présentait Jésus sur une haute montagne, le désert qui symbolise la tentation, la montagne dans l'entendement des Juifs qui symbolisait le lieu de la présence de Dieu. C'est pour cela justement que, dans la transfiguration, Moïse et Élie sont présents. Et on a parlé dimanche passé du fait que la transfiguration venait du mot grec « métamorphotete » qui veut dire justement la métamorphose, quitter le chénil au papillon. C'est le même processus. Et justement, Jésus, qui est le Fils bien-aimé du Père, t'invite aussi à te transfigurer, à refléter justement le Christ en toi. Enfin, ce dimanche, on présente Jésus au temps. Remarquez qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte dans l'évangile d'aujourd'hui. Premièrement, le fait que Matthieu, Marc et Luc situent cela pendant la semaine sainte, après l'entre-triumphale de Jésus à Jérusalem. Jean est le seul qui le situe directement après les nôtres de Cana, au tout deuxième chapitre. Donc, de tous les chapitres qui sont présents dans l'évangile de Jean, il a préféré situer cela au tout début. Pourquoi? Parce que, comme nous pouvons le constater à l'île d'évangile, la mission de Jean, c'est de montrer justement l'identité de Jésus. Jésus, non pas comme tout le monde, mais Jésus comme le fils bien-aimé de Dieu, Jésus comme Dieu. C'est pour cela que vous voyez, généralement, dans le prologue de Jean, il commence clairement à dire que « et le verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous ». Il précise déjà que Jésus est le verbe fait cher et il a habité parmi nous. Si vous remarquez très bien, quand on parle du « fait cher habiter, demeurer parmi nous », c'est le mot grec qui symbolise la tente. En d'autres termes, le verbe s'est fait cher, il a dressé sa tente parmi nous. On se rappelle clairement que la tente était la démoire de Dieu. Dans le temple juif, il y avait justement le saint des saints, la tente, où Dieu démoirait et c'était que le grand prêtre qui allait là-bas offrir le sacrifice. En d'autres termes, Jésus, de façon subtile, se présente déjà comme le temple à travers le prologue de saint Jean. Plus encore, chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, quand on présente Jésus qui se met à mettre dehors les gens qui viennent vendre les choses dans le temple, cela symbolise justement le désir que Dieu a de sanctifier sa maison. C'est pour cela qu'il dit « Détruisez ce temple et en trois jours, je le reconstruirai. Je remettrai les choses en place. » Et, tant qu'il ressuscite, les disciples se rappellent ou se rendent compte qu'ils parlent effectivement de son corps. En d'autres termes, ce troisième dimanche, c'est l'invitation pour toi et pour moi de nous rendre compte que Jésus est en train de nous dire que le nouveau temple, c'est son corps. Le nouveau temple, c'est son corps. Et plus même, et plus encore. Quand on voit l'Épître de Saint Paul, Saint Paul nous fait comprendre que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Le nouveau temple, c'est le corps de Jésus. Et nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes la présence de Dieu. Et de cela, nous retenons plusieurs choses. Premièrement, chers frères et sœurs, dans le Christ, étant le corps du Christ, l'Église dans laquelle nous participons, comment est-ce que nous la traitons ? Quelle attention, quel geste d'amour, quel geste d'amour je donne dans le corps du Christ ? Parce qu'en effet, l'Église est le corps du Christ. Quel geste d'amour je porte à ce corps du Christ ? Est-ce que je suis engagé dans ma communauté chrétienne ? Est-ce que je suis engagé dans mon Église ? Parfois, malheureusement, nous sommes des chrétiens du dimanche ou parfois même, nous ne sommes même pas des chrétiens du dimanche. Nous sommes, comme on dit en Tagalog, Kassal, Libin, Bignal, K-L-B. Nous sommes des K-L-B. Kassal qui veut dire mariage, Libin qui veut dire funérail et Bignal qui veut dire baptême. Ceux qui viennent à l'Église seulement pendant le mariage, pendant les enterrements et pendant le baptême. Est-ce notre cas ? Ou nous faisons un peu plus ? Ou du moins, nous sommes engagés à faire un peu plus ? À servir notre communauté chrétienne ? Pourquoi ne pas t'engager, par exemple, à faire un groupe et un mouvement dans l'Église ? Pourquoi ne pas engager même les enfants à servir dans l'Église ? Parce que, justement, l'Église est le corps du Seigneur. Puisque c'est le corps du Seigneur, rendons ce corps-là davantage heureux ? C'est pour cela que, clairement, il est stipulé « Ta maison fera mon tourment ». Et ceci en reprenant à Somme 169, verset 10, où, justement, il est clairement stipulé que l'amour de ta maison m'a perdu. Quand je blesse le corps du Christ, quand je néglige le corps du Christ qui est l'Église, je néglige le Christ lui-même. parce qu'en posant ce geste, il est en train de te dire, de me dire que sa maison a besoin d'être nettoyée et sa maison a besoin de toi pour qu'elle soit davantage nettoyée. La deuxième chose qu'il faut retenir, chers frères et sœurs, dans le Christ, c'est justement le fait que, comme nous l'avons constaté, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et donc, si Jésus demeure en moi, comment est-ce que je traite mon corps ? Comment est-ce que je traite ce corps qui m'a été donné par Dieu ? Est-ce que je l'utilise pour la débauche ? Est-ce que j'utilise pour ce qui n'est pas constructif ? Est-ce que je l'utilise pour scientifier davantage Dieu ? Nous vivons dans un monde où de plus en plus la promiscuité est en train de prendre du large, où l'exhibition est en train de prendre du large. est-ce que je traite ce corps comme temple de l'Esprit Saint ? Est-ce que je traite le corps de l'autre comme temple de l'Esprit Saint ? Chers frères et sœurs dans le Christ, la lecture de ce dimanche nous invite à nous rendre davantage compte, davantage compte que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes le temple de Dieu. Et au premier degré, nous devrions prendre notre corps à la manière avec laquelle Dieu nous a créés, à son image et à sa ressemblance et repléter ce corps-là. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, être davantage au service de l'Église qui est le temple de Dieu, qui est le corps du Christ. Que nous soyons davantage des partisans dans une construction d'une communauté chrétienne plus forte. J'ai parlé tout à l'heure de l'engagement à l'Église. Je parle aussi, plus au-delà de l'engagement à l'Église, de l'activité pour pouvoir promouvoir une société meilleure. On peut parler du corps comme Église, mais la première Église, c'est la famille. C'est pour cela que si on veut sanctifier notre Église qui est la famille, commençons à donner une place importante à la prière. Commençons à faire de nos familles des familles où règne l'Esprit Saint, où Jésus est présent, à travers la prière, à travers les gestes de charité. Cela m'a beaucoup marqué il y a de cela une année, quand une famille, père, mère, enfant, neveu, vivant dans la même maison ont décidé, par exemple, d'aller, avec leur effort de carré, mis ensemble, d'aller aider des orphelins. Et non seulement le fait d'avoir aidé, mais de passer la journée à nettoyer leurs habits, à nettoyer leurs droits. C'est ça, justement, le corps de l'Esprit Saint, que, justement, on se mette à nous donner pour le service des autres, qu'on ne se centre pas tout sur soi-même, qu'on ne pense pas que tout doit tout le monde tout le soit. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce troisième dimanche du temps de carême, le Seigneur, non seulement, nous invite à sanctifier sa maison à travers, premièrement, notre engagement, mais aussi à sanctifier sa maison qui est notre corps à travers des gestes, des paroles qui reflètent notre appartenance au Christ. Bon troisième dimanche du temps de carême, que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la grâce de toujours aimer, le connaître, le faire connaître et être le Saint de ce millénaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage